La femme est inférieure à l'homme, ça compte de source, suffit de voir combien elle est laide. Dans le passé, aucune mauvaise foi, on ne lui cachait pas son infériorité et on la traitait comme telle, mais aujourd'hui c'est dégueulasse. La femme est toujours inférieure à l'homme, elle est toujours aussi laide, mais on lui raconte qu'elle est son égal, comme elle est stupide, elle le croit bien sûr. Or, elle est toujours inférieure à l'homme. Les salaires n'en sont qu'un indice mineur, mais les autres indices sont bien plus graves encore. La femme est toujours à la traîne dans tous les domaines, à commencer par celui de la séduction. Admirez donc la mauvaise foi du système, moi je trouve ça dégueulasse. Si j'étais une femme, je serais écœurée, écœurée, écœurée. Vous vous concevez, j'espère, qu'on puisse ne pas être d'accord avec vous. Je ne trouve pas les femmes laides. Mon pauvre ami, vous avez des gouttes chiottes. C'est beau hein, ça ? Mais vous ne savez pas ce que vous dites. Sur le papier glacé des magazines, ces protubérances femelles sont déjà à la limite de l'inacceptable. Que dire alors de celles des vraies femelles, de celles qu'on n'ose pas montrer et qui sont l'immense majorité des mamelles ? Mais ce sont vos goûts ! On peut ne pas les partager ! Oui, 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 on peut trouver beau le boudin qu'on vend à la boucherie. Rien n'est interdit. Ça n'a rien à voir ! Les femmes, c'est la seule viande ! Parfois on dit d'une femme particulièrement laide qu'elle est un boudin. La vérité, c'est que toutes les femmes sont des boudins. Permettez-moi alors de vous demander ce que vous êtes, vous ! Un tas de seins doux ! Ça se voit pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que vous êtes invités. C'est parti !